Salut les poissons, bienvenue pour votre lecture de Café de Mancy. On va voir un petit peu ce qu'on a ici comme lecture pour vous sur ce mois de mai, les poissons. Je tiens à rappeler comme toujours, la guidance elle reste générale sur YouTube, elle ne parlera pas tout le monde, donc j'appelle à votre bon discernement. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours en commentaire pour me dire en quoi cette lecture a fait écho avec vos situations, si ça vous a parlé du coup. Merci à toutes les personnes qui le font. Ça me permet d'avoir du recul aussi sur mon travail. Et de savoir aussi si je suis bon dans mes ressentis. N'hésitez pas aussi à liker mon contenu pour m'aider par rapport à l'algorithme YouTube, à me donner plus de visibilité à l'heure actuelle. Merci en tout cas à toutes les personnes qui le font. Ça ne coûte rien de liker, donc merci en tout cas à toutes les personnes qui prennent la peine de le faire et aussi de soutenir le travail des autres. Alors, on va aller voir du coup votre lecture, les poissons. Alors ici, je sens qu'on va mettre l'axe sur une mise au point. Faire le point sur votre épanouissement personnel, mes petits poissons. Et d'apprendre peut-être à accepter peut-être un célibat. Ça ne peut pas être possible. Alors, soit c'est accepter un célibat, soit c'est le fait d'accepter la solitude. En tout cas, le fait d'être seul vous sera d'un côté bénéfique tout de même parce que ça va vous permettre aussi d'aller vous reconnecter à vous, à votre cœur. Et de savoir aussi que vous méritez mieux, que vous méritez plus et que vous cherchez en réalité à ce qu'on vous rende aussi quelque part, ce que vous imitez, ce que vous investissez. Parce que quand on ne prend pas le temps d'aller se reconnecter à soi, on peut se laisser vivre des situations qui ne sont pas bonnes pour soi. Voilà. C'est ce qui ressort des primabord, ça va être ça. Maintenant, on va les creuser de toute manière au fil de la lecture. On va voir qu'est-ce qu'on cherchera à vous faire comprendre en tout cas. Alors, dans l'aspect sentimental, il y a un fort lien, mais comment vous expliquer ? Je sens quelqu'un qui n'est pas forcément bon ou alors qui a des addictions, ça peut être possible, ou alors soit des addictions, soit un comportement pas bon. Ça peut être vous aussi. Vous devez apprendre à dompter vos addictions, à dompter votre part d'ombre en vous-même ou votre auto-sabotage. Ça peut être un comportement que vous avez chez vous déjà. Il faudra apprendre à la dompter. On va vous amener à vous reprendre en main. Alors, peut-être à sortir d'une dépendance affective, par exemple. Si c'est le cas pour certains d'entre vous. Par rapport à la relation, en fait. Par rapport à la participation que vous avez au sein d'une relation. On va vous faire comprendre qu'il faudra trouver l'issue ou une solution à cette situation. Ça peut être aussi un comportement qui n'est pas bon. Soit chez vous. Pour moi, de toute façon, dans les relations, on est tous dysfonctionnels. Donc, tant qu'on n'est pas guéri, on peut blâmer l'autre autant qu'on veut. Mais on a aussi notre part de responsabilité. Donc, il y a quelque chose ici où il faudra se reprendre en main, les amis. Et apprendre à dompter votre part d'ombre. Votre auto-sabotage. Je sens de l'auto-sabotage ici. Je ne sais pas pourquoi. Je sens un comportement auto-saboteur. Ou alors, d'apprendre à maîtriser. Ou à vous maîtriser pour qu'une personne qui est toxique n'a plus d'emprise sur vous. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ça, c'est une personne extérieure à vous. Ça peut être le cas. En tout cas, on va aller vers l'issue d'une solution. Donc, c'est que cette situation pourrait se dénouer. Enfin, tant mieux. J'ai envie de vous le dire. Pour certains, je vous vois ici devoir aller vous adresser soit à un professionnel tout de même. parce qu'il a une forte blessure soit de rejet ou d'abandon qui génère forcément un manque de valeur, un manque d'estime de soi-même. On ne reconnaît pas sa valeur. C'est ce que je vous disais au début. Du coup, ça génère des relations, des situations qui ne sont pas bonnes et qu'on peut maintenir. D'où l'importance d'aller faire le point tout à l'heure et d'aller vers son épanouissement, d'être reconnecté à son cœur. C'est très important. Parce que là, il y a des personnes soit qui ont la blessure de rejet, voire d'abandon. Je dirais plutôt abandon, mais ça peut être aussi rejet. Vous allez être dans une période, comment vous dire, où il faudra prendre le temps de vous soigner. Ça va être ennuyeux, ça ne va pas être jouissif. Certes, mais c'est une période qui est nécessaire pour vous stabiliser émotionnellement. Vous en avez besoin les poissons. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit, pour pouvoir recevoir, il faudra faire preuve de patience. Il y a une blessure d'abandon pour moi ici à dépasser. Parce qu'on me montre une personne qui tourne le dos. En général, quand on tourne le dos, c'est une blessure d'abandon. D'accord ? C'est-à-dire que la personne, elle s'est éloignée, elle est partie. Donc, c'est une blessure d'abandon. Mais que vous allez dépasser. Vous allez être de manière beaucoup plus positive dans ce qui est à venir. Vous allez mieux avancer par rapport à cette blessure-là, en fait. D'accord ? Pas de souci. Mais il faudra vous prendre en main. Il faut vraiment la reprendre en main et la guérir. À ce moment-là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et on vous dit patience avant de recevoir ce qui est bon pour vous, à ce moment-là. Il y a une notion de patience. Parce qu'il y a un temps d'abord de guérison à faire. Et pendant ce temps de guérison, les choses peuvent être bloquées ou peuvent ne pas forcément avancer. C'est ce qui est normal. C'est un temps, c'est un laps de temps qui est nécessaire pour avoir ici sa guérison. Avant de recevoir derrière. Vous êtes des personnes très connectées. Ou alors trop dans l'empathie. Mais cette empathie, elle vous grignote. Parce que vous ne savez pas la maîtriser. Vous ne savez pas recadrer les choses. Il faudra apprendre à vous recadrer. À recadrer les autres. À émettre des limites. Parce que cette personne ne vienne pas dans votre sphère à vous. Il vous déstabilise, en fait. Il doit apprendre à gérer ses problèmes, cette personne. Ce n'est pas à vous de gérer. Ce n'est pas à vous de vous mettre dans une posture de sauveur. D'ailleurs, attention à ne pas crier. Ouais, il a voulu me faire ça. Il a voulu me faire ça. Vous avez laissé quand même. Vous avez ouvert la porte pour qu'il le fasse. Donc, reprenez vos responsabilités par rapport à ça. Et allez vers votre guérison. Chacun a sa part de travail. Et on se fait tous travailler, d'ailleurs, au passage. Bon, mauvais. Les personnes qui sont nos bourreaux sont là aussi pour nous faire comprendre qu'on est dans l'attachement. Et des fois, c'est très difficile même. On se plaint du bourreau. Mais honnêtement, c'est très difficile de lâcher le bourreau. Parce qu'il y a cette attache aussi. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a de l'attache aussi vers ce bourreau. qui est très difficile parce que ça veut dire qu'on a peur d'aller prendre notre liberté. Ça arrive. Mais il faut arriver quand même à le couper. À couper ce lien avec ce bourreau, cet attachement-là. Parce que c'est forcément pas bon. Et c'est malsain, surtout avant tout. Ça nous empêche d'aller vers notre envol, vers notre liberté. Donc, par rapport à ça, en tout cas, il y a une blessure d'abandon vraiment à traiter pour moi. À prendre en main. De faire preuve de patience avant de recevoir quelque chose d'autre dans votre vie, les amis poissons. Ça parlera plutôt pour les personnes qui veulent s'extraire d'une situation. Peut-être pour aller chercher quelque chose d'autre et de meilleur ailleurs. Alors ici, pour les... Non. On va rester... Après, je vais aller vers les célibataires. Mais on va rester d'abord sur les personnes. Donc, il y a une nouvelle attitude à adopter pour moi. Il y a des choses où il faudra quitter. Arrêter de cesser indéfiniment d'accuser à tort et à travers l'un ou l'autre. Se rejeter la faute. Reprendre ses propres parts de responsabilité. Remettre à l'autre ce qui lui appartient. Reprendre nos parts de responsabilité. Et commencer ici à mettre en place une forme de guérison et d'alignement avec soi. Parce que pour moi, les erreurs ne sont que des leçons de vie en réalité. Ne sont que des apprentissages, vous voyez. C'est grâce à ces expériences-là que ça nous permet, nous, d'évoluer derrière. Vous voyez. Il n'y a rien à blâmer en réalité. Il y a juste des leçons à retenir. Il peut y avoir ici du tort qui a été fait à tort et à travers. On peut même avoir été face à une personne qui était peut-être un lien très intense. Vous pensiez peut-être même pour certains, c'est la bonne personne pour moi, vous voyez. Mais tant qu'il y a ce côté dysfonctionnel chez l'un comme chez l'autre, pour moi, la relation n'est pas viable à ce moment-là. Il faudra d'abord guérir. Même si on a du désir, on a de l'attraction pour cette personne, elle nous attire. Ayez votre courage de vous recentrer sur vous, de laisser cette personne se reprendre en main aussi de son côté. Et vous, reprenez-vous en main. Adoptez une nouvelle attitude. Baliez le passé. Baliez ce qui est obsolète. Baliez ce qui n'est pas bon pour vous aujourd'hui et qui n'a plus sa place dans votre vie. Vous en avez besoin en tout cas. Même si parfois peut-être que vous avez la curiosité de savoir ce que l'autre personne fait ou quoi, détachez-vous de cette curiosité pour moi. Prenez cette curiosité et la retournez sur vous pour apprendre à vous, mieux vous connaître, à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez. Allez la placer ailleurs dans des choses beaucoup plus utiles pour vous, pour votre évolution et pour votre enrichissement à vous en fait. Ne restez pas trop. Gardez un oeil sur l'autre personne, ce que devient, etc. Recentrez-vous sur vous-même. C'est hyper important de le faire pour votre évolution à vous. Attention, il y a une féminine qui pourrait vous jalouser ici. Il y a une personne qui pourrait vous jalouser ici. On me montre une féminine. Alors, ça peut être tout à fait un homme avec une énergie féminine qui peut être jaloux. Bon, jaloux. Ouais, ça peut être possible. Préservez-vous en tout cas de cette personne parce que... Elle n'a pas forcément de bonnes attentions. Alors, j'ai des personnes qui sont en relation, mais qui ont aussi une relation cachée à côté. Donc, on peut parler de triangulaire ici. Pour certains, vous cherchez ici une solution concernant ici un contrat. Ben, ça vient. C'est une décision très difficile qui va être rendue, mais elle sera rendue. Il y a une porte de sortie que vous ne voyez pas encore, mais ça vient à vous. Donc, une situation se dénoue concernant ici un contrat et ça se mettra en place. Cette signature se mettra en place. Alors, je ne sais pas de quel contrat parce que vous êtes plusieurs, forcément dans plusieurs domaines. En tout cas, la signature que vous attendez concernant ici une décision difficile, visiblement, se mettra en place et l'ouverture est quand même là pour vous. Ça, c'est important de le savoir. Pour certaines personnes au niveau professionnel, alors, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de pro. C'est déjà été le cas, mais pour moi, ça a l'air d'être quelqu'un de nouveau. Soit c'est vous qui entamez une nouvelle, un nouveau poste, vous arrivez dans une entreprise et là, vous avez quelqu'un qui pourrait, voilà, vous vous tournez un peu autour. Par contre, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément montrer son intérêt. Alors, c'est assez bizarre parce que quand il va être, quand il y aura beaucoup de monde, beaucoup de vos collègues, il ne fera mine de rien. Non, je ne suis pas intéressée, tu vois. Par contre, quand vous êtes seul entre vous, là, on se tourne autour. Ah oui, là, la personne, elle parle, elle s'ouvre un peu plus. Il peut y avoir quelque chose qui est, dans votre vie professionnelle, les amis, une rencontre qui est là. Et j'ai quelqu'un qui, quand il y a du monde autour, ne montre pas son intérêt pour vous. Voilà. Alors, du côté professionnel, je dirais aussi que vous êtes en train de chercher à vouloir la réussite, aller vers une passion qui vous plaît énormément. Vous allez mettre beaucoup de projets, dans un projet, vous allez mettre beaucoup votre cœur. Peut-être pour certains aussi, vous allez avoir des communications, des échanges, des entretiens, si vous n'êtes pas encore en activité, par exemple. Il y a ici une proposition d'occuper un nouveau poste pour les personnes qui ne sont pas en activité. Pour d'autres, si vous êtes déjà en activité, en tout cas, vous êtes apprécié par vos collègues. Vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, récolter aussi peut-être des compliments par rapport à votre travail. Je vous sens ici, en tout cas, apprécié de tous, de pas mal de personnes. Par contre, si vous visez peut-être ici une promotion, demandez-la. Ça ne coûte rien. Peut-être, par contre, si on vous l'accorde, il faudra peut-être la laisser un petit peu ici secret par rapport à vos collègues. Pour les célibataires. Vous, vous sortez d'une relation où vous étiez, je pense que vous avez beaucoup donné. Vous étiez très amoureuse ou très amoureux. Vous étiez vraiment sincère dans votre attachement ici. Vous avez des sentiments profonds pour cette personne. Le problème, c'est que peut-être vous avez trop donné. Vous n'avez pas su vous affirmer. La relation, c'était très intense, mais à la fois très, peut-être très problématique. Je parle du passé ici. Alors aujourd'hui, on vous sent dans la peur. Vous avez besoin ici d'être rassuré. Vous avez besoin ici de faire le point aussi, peut-être par rapport à cette rupture. C'est-à-dire de vous remettre ici à vous... Pour moi, vous avez besoin d'une remise en question. Parce que je vous sens ici dans le regret, dans les remords. Vous êtes en train de ressasser encore le passé. Vous savez, il faudra vraiment sortir de ça. Ça ne sert à rien. C'est juste que votre mental vous bouffe, en fait, ici, pour les gens. Vous avez besoin de sortir de ça. Vous avez besoin d'être rassuré, en fait. Donc, pour moi, pour être rassuré, ce n'est pas quelqu'un qui va vous rassurer. C'est vous-même qui devez ici vous sortir, vous extraire. Il y a une surcharge mentale. Il y a beaucoup d'anxiété, pour certains. Pour d'autres, je me demande même si vous ne cogitez pas la nuit. Vous dormez très mal la nuit, d'ailleurs, au passage. Pour les personnes qui ressortent ici. Parce que vous avez du mal à faire face ou à affronter ici la vie. D'où cette angoisse à l'heure actuelle. Mais vous avez besoin de vous affirmer, les amis. Vraiment. Pour moi, je vous sens dans une phase de... Vous devez quitter quelque chose. Vous n'êtes pas encore prêts, pour moi, les célibataires. Honnêtement, si vous pensez vouloir chercher une nouvelle relation, vous n'êtes pas prêts. Même si on vous la mettait à l'heure actuelle, vous ne serez même pas capables de la gérer, cette relation. Donc, prenez le temps de faire la remise au point sur vous-même. Et d'aller vers une... Et après, d'aller chercher une ouverture, pour moi, derrière. Parce que vous êtes à la fois, peut-être, dans l'anxiété, à vouloir une nouvelle relation. Mais vous n'êtes même pas prêts, mentalement, à l'accueillir. Vous êtes dans la projection des choses complètement... Négatives. Ça ne vous aide pas. D'autant plus que si vous vous programmez comme ça, vous ne pouvez que l'attirer dans la matière. Donc, attention à ça. Déjà, faites un travail sur votre perception, déjà, de l'amour, de la relation. De ce que vous voulez réellement. Après, vous allez quand même avancer vers plus de joie, vers plus de bonheur, tout de même. Je vous sens ici, par la suite, être beaucoup plus heureux. Mais il y a d'abord une remise en question. Il y a un mode de reset à mettre en place. De vous affirmer davantage. De sortir de trop d'empathie, parce que ça ne vous sert pas. Ça vous desserre, même. Attention à ne pas être dans vos comportements, à vous comporter comme une maman poule. Ce n'est pas votre rôle, d'accord ? Donc, ne soyez pas trop protectrice. Soyez plutôt désirable ou inaccessible qu'être trop dans l'empathie, ça vous a desservi dans le passé. Affermez-vous davantage. Soyez un peu plus, peut-être, femme fatale. Mais avant d'arriver à cette femme fatale, il faut déjà se reconstruire. Il faut d'abord se reconstruire. Il faut d'abord lâcher tout ce qui est négatif, des projections négatives. Soyez ouvert au champ des possibles dans la vie. Et soyez, retrouvez votre bien-être, retrouvez votre joie de vivre déjà avec vous-même. Et après, à deux plus tard. Mais vous allez vers de la joie. Vous ne le voyez pas, tout simplement. Mais c'est parce que vous devez d'abord vous débattre de là où vous êtes, sortir de cette situation et ensuite aller vers cette ripsite-là, en fait. Waouh ! On insiste vraiment. Franchement, vous communiquez avec quelqu'un au niveau professionnel. Sinon, on peut vous annoncer aussi une nouvelle offre, une proposition au niveau professionnel. Alors, j'allais être J. Surtout si vous avez la lettre J, peut-être. Vous êtes un peu dans la confusion, vous êtes un peu dans le doute. Mais ça peut être aussi des personnes avec qui vous communiquez si sur une relation pro. La personne, elle n'est pas très claire avec vous, en tout cas, pour certains d'entre vous, parce que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, bien évidemment. Donc, je vous donne plusieurs possibilités. J'allais être J qui ressort. Mais vous êtes confus par rapport à cette personne. Et je vous sens ici un petit peu en difficulté peut-être à comprendre cette personne. Elle est un peu ambigüe. Elle n'est pas très claire. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'avec du monde, elle ne montre pas son intérêt. Elle masque, elle colmate tout ça. Et puis après, peut-être seule, elle s'approche, elle essaie d'être un peu plus séducteur, séductrice. Voilà. Donc, du coup, on ne sait pas trop quoi en penser de cette situation-là. Je m'arrête là par rapport à votre lecture, les amis. Prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens avec vous. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire en quoi cette lecture vous a parlé, tout simplement. N'hésitez pas aussi à liker mon travail pour me soutenir par rapport à l'algorithme YouTube. Je vous retrouve très prochainement pour les tirages sentimentaux. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.